Ok, WAMIEN et WAMIEN, est-ce que vous êtes là dans ce studio ? Oui ! Bienvenue au rendez-vous télévisé préféré de tous ceux qui aiment la bonne ambiance, la bonne humeur et l'enjaillement. Aujourd'hui, on aura une super part du Zouglou qui viendra nous présenter son nouveau son. On va parler également de couper-décaler, on va parler de buzz, de clash, on va s'enjailler comme jamais mais en attendant. Recevez, ici et maintenant, celui que tout le monde attend, ma mère, il va parler du V, I, 2L, Y, D, U, M, D, O, l'incroyable Winnie ! Dumbo ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Bonille, bonille ! Ça va ! Ça va ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Beaucoup de courage, beaucoup de courage ! Bon, je suis seul, je ne suis pas jumeaux, donc voilà, tu peux... Ça va ? Ça va ? Il fait partie des plus belles voix de la nouvelle génération Zougloutique son talent donc n'est plus approuvé bien sûr il ne cesse de grimper depuis son arrivée sur le devant de la scène il arrive pour nous présenter son nouveau bébé le très charismatique Esaï l'original avant lui un duo hip hop pas comme les autres deux rappeurs qui se connaissent depuis leur naissance car ils sont jumeaux Ekel et Gekel ils seront là aussi tout à l'heure tu les connais tu écris en direct tu les connais il a écouté les autres mais comme tu as entendu hip hop mais en attendant de profiter de nos stars du jour laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé il faut une bonne dose d'immaturité avant de dire la phrase habituelle mon ami personnel Ismo Naya Ismo oui Ismo Ismo ça va ? oui ça va mais tu étais où et puis on ne te voyait plus ? mais t'as m'a dit ce gars il était trop fatigué Ismo si toi t'es fatigué là non on a gardé quoi maintenant ? on va laisser tu joues au ballon ? oui où ça ? chez nous là-bas hein ? chez nous chez vous là mais c'est quel club ? c'est club de Arsenal pourquoi quand Ismo vient vous mettez musique des enfants ? club de Arsenal ? oui d'accord bon Ismo tu as répété après moi mets toi ici en face voilà donc je dis pour une bonne dose il faut une bonne dose il faut répéter ça une bonne dose là ça me dit quoi ? on dit répète seulement bon faut répéter seulement il faut une bonne dose d'immaturité il faut il faut faire quoi ? pour le dire c'est bien vrai on va pas venir d'un boy qui est aîné pour réussir celui-là il te veut la tête les esprits bienvenue c'est pas grave à la famille merci infiniment d'être avec nous les autres contrôlés sur la TV si je vous quitte en aller c'est de la TV merci merci infiniment allez on démarre directement avec ce qui s'est passé le vendredi dernier vendredi dernier c'était la folie ici vous avez raté certainement pour ceux qui n'étaient pas présents en direct ni qui ont pu voir donc les rudifs certainement vous avez pu voir donc quelques replays là ça et là donc sur internet mais nous on vous balance maintenant ce qui s'est passé vendredi dernier dans WAM on va me regarder sauté, 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 sauté je chantais déjà comme ça et l'une des premières chansons que je chantais beaucoup c'était une chanson de Didier Sako, c'est ça ? Petit Sako D'accord, Petit Sako, ouais merci c'est pour ça ça car c'est pour ça je zuca Voilà, le petit message que j'aimerais passer aux Ivoiriens, c'est que nous, quand on est, on vous aime très fort, quel que soit l'attitudement sur les rues. C'est ce qu'on appelle les attachements, ça, ça n'existe pas. Voilà, les attachements. Si, si. Vous savez que j'ai toujours dit à toute personne que ce pays, la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de la mode et de la musique et de tout et tout et tout. Quand vous venez ici, vous devenez en haut, vous montez en haut, ça veut dire que vous êtes en haut, la hauteur des bonnes choses. On se rappelle encore de tout ce qui s'est passé, justement, avec l'histoire de Viviane. Je sais que votre ex Viviane... Jénéba, c'est en fait, nous, quand on parle de Jénéba, on fait allusion automatiquement aux valeurs, la loyauté, combat de vie et aussi le respect et l'éducation. Viens, 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 mets ça, c'est ta tête. Hey! 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 Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, c'est ce que vous avez raté le vendredi dernier sur Live TV dans OUAM. Et vous le savez, tous en restent toujours concentrés, puisque octobre est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est Fontenelle Hesso qui nous envoie donc un message contre ce mal-là. On l'écoute ensemble. Bonjour tout le monde, je suis Fontenelle Hesso, journaliste, présentatrice, formatrice et formateur pour l'Axion humanitaire. Alors, en ce mois d'octobre rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein, j'invite toutes les femmes à se faire dépister. Parce que le dépistage du cancer du sein constitue l'un des premiers pas vers sa guérison. Alors, tous ensemble pour la lutte contre le cancer du sein. Merci. Merci Fontenelle, merci infiniment. Allez mesdames, allez vous faire dépister, c'est très important. Allez, voici à présent notre vidéo du jour. Bon, vous là, quand on vous dit que à Yopougon, il y a tout là, vous pensez que c'est un jeu même ? Bon, vous me regardez, c'est pas yo pour qu'on a. Ou on peut trouver un coiffure comme ça, là, en Côte d'Ivoire, ici. Yo pour moi, oh yeah ! Oh yeah ! Vous êtes forts, vous êtes forts dans tout, respect. Allez, la famille, on va enchaîner maintenant avec la météo people, mais avant, bien sûr, donc, on a des breaking news. La première breaking news, c'est une vidéo de la Vero Jazz qui est de retour avec le titre ISPC. On a un extrait, regardez. J'ai mis la route chez Bosa, à peine à souffrance d'un tiré, et aujourd'hui je suis champion du monde. Et ils sont pas contents, ils sont pas contents, ils sont pas contents, de mon succès, ils sont pas contents. Yep, ils sont pas contents. C'est le nouveau single, donc, de notre très cher Averro Jazz du Cameroun. Et puis, voilà, donc, allez, regardez, puis donnez de la force aussi, c'est l'Afrique qui gagne. Deuxième breaking news, c'est une nouvelle sortie, donc, qui se prépare, celle de Baby Philippe. Du bruit pour mon cœur, c'est le titre du nouveau single qu'il nous offrira, donc, le jeudi, cette semaine-là. On a un extrait ici du teaser, regardez. Musique Voilà. Bon instant, Mr. Baby Philippe. On doit s'attendre vraiment à quelque chose de très lourd, donc rendez-vous jeudi prochain sur sa chaîne YouTube pour savoir ce qui se passe vraiment dans son cœur. Il ne le voit pas, mais il sait qu'il va très bien. Allez, autre sortie musicale maintenant, cette fois-ci, c'est celle de TNT. Joe et Mehdi sont de retour avec un nouveau single, mieux, une nouvelle vidéo. Le titre, c'est « Qui a dit ? ». Le clip est en train de, en ce moment, cartonner, donc, sur YouTube, regardez. Allez, vous allez sur YouTube et vous tapez TNT qui a dit KID, qui a dit, voilà. Donc, comme vous l'entendez, mettez plutôt le « qui » avec K.I. Voilà, c'est très important. Autre breaking news, c'est une autre sortie, donc, c'est « JP en fit » avec Bemous Carter. Le titre, c'est un « toe ». Voilà, un « toe ». Un « toe ». Bon, chacun lit comme il veut. Voilà, un « toe », regardez. Le rap Ivoire est vraiment, on va dire, le rap Ivoire est vraiment en taux. Pour ne pas dire en taux, justement. Allez, donc, c'est « JP en fit » avec Bemous Carter, en tos. Allez, autre breaking news, c'est une femme, c'est Suzy Laléone. Le titre, donc, elle nous offre, c'est « Ploco Placard ». Découvrez, exprès. Suzy Laléone, « Ploco Placard », c'est son nouveau single, le clip est magnifique. Allez le découvrir en intégralité sur YouTube. Allez, breaking news, si sa présence est « Infra, la magie », sa chanson cartonne. C'est devenu très vite une grosse trend, assez virale sur le réseau TikTok. Là, maintenant, il s'apprête à balancer le clip, mais on a ici pour vous, donc, aussi, le teaser, donc, du clip, c'est « Quel esprit t'anime ? ». Regardez, extrait. « Quel es le test qui t'anime ? » « Quel es le test qui t'anime ? » « Rendez-vous le 26 octobre 2024 sur sa chaîne YouTube pour découvrir en intégralité cette vidéo-là. » Breaking News 7, on soutient toujours, donc, la culture, la musique ivoirienne. Cette fois-ci, c'est Suspect 95 qui a essayé quelque chose, donc, avec son très cher ami Jochar de Kif No Beat. Regardez. Si c'est pour tirer dans les tribunes, ça sert à quoi tout accrocher ? Toi, on sait que t'es hypocrite, ça sert à rien de t'approcher. Pas de mystère ni de secret, cette fois, on a changé. 1er novembre, nouveau projet, ça sera chaud, faut t'accrocher. 1er novembre, nouveau projet. Et je profite en même temps pour lancer ma première marque de vêtements qui s'appelle QVQ. Ça vient vers vous, apprêtez-vous. Ah ! Waouh ! Ouais, Suspect 95, trop smart. Et justement, donc, c'est en prélude à son nouveau projet qui sort le 1er novembre prochain. Et là aussi, bien sûr, donc, balancé une autre vidéo. Cette fois-ci, l'enfuit avec Roselyne Naïo. Suspect 95, regardez. On vous a rien demandé, vous avez partagé. On était là, on a aimé et commenté. Mais depuis quelques temps, on dirait que c'est gâté. On ne vous voit plus ensemble, dit tout ce qui s'est passé. Personne ne veut parler, vous voulez nous écarter. Vous dites que c'est privé, comme si on nous a fait gré. Il n'y a pas d'explication, pas en l'air concerné. Rien qu'à voir cela, en tout cas, ça augure de très, très bonnes choses pour le nouveau projet de notre très cher Suspect 95, qui justement, à la sortie de ce projet-là, qui est prévu pour le 1er novembre, comme il a dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, sortira à la même occasion, donc, sa marque de vêtements QVQ. Vous aimez bien un QVQ ? Ouais, QVQ, ouais. En tout cas, la lettre Q, A-V-Q. Ou bien, la lettre Q veut le Q encore, la lettre Q. Ouais, exactement ça. Ok, d'accord, ça va. Allez, dernière breaking news maintenant, avant bien sûr, la pause alimentaire, c'est Apuchou en fit avec Inos. Il était ici le vendredi dernier pour nous proposer en exclusivité son nouveau single. Ben là, maintenant, le clip est sorti et c'est en train de faire vraiment un gros carton sur YouTube, mais pousser encore, parce que la musique ivoirienne mérite plus. Regardez extrait Apuchou, fit Inos. Bravo, bravo. Allez, c'est ici qu'on va marquer notre première pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM après la pause alimentaire. A tout à l'heure. La première, on est en tout sur le bateau de WAM, merci infiniment d'être avec nous. Merci, nous pourrons du coeur. Aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le premier jour de cette nouvelle semaine là, toujours dans le mois d'octobre. Allez, on va recevoir à présent la personne la plus lucide de Côte d'Ivoire, qui vient maintenant donc pour la titrologie. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'homme qu'on appelle tout content. Tout content. C'est comment ça va ? C'est gâté. Non, mais les femmes nous fatiguent trop. Petit truc seulement, il a fait neuf mois dans mon ventre. Laisse-moi, c'est moi, je dois obéir, les femmes. Il y a une réponse pour vous aujourd'hui. Il a fait neuf mois vraiment dans le ventre. Mais avant qu'il fasse les neuf mois là, est-ce que tu sais combien de temps il a fait à nous ? Plus jamais, plus jamais. Alors, les vandelles n'ont pas encore sorti. Allo police, bon, avant de lire ce journal, allo police, sauf qu'on vandait de ce quai. Tant qu'il n'y a pas de lit, il ne publie pas. Voilà. Mais, on va aller, on va aller sur Allo police. On dit quoi ? Un français expulsé par R.E.V. Abidjan. On peut être bâillé, quoi, hein ? Yep, il est arrivé, puis il est tombé à un bobo baoulé. Il dit non, qu'ils se sont trompés de pays où ils voulaient parler net. Il y a une femme qui baoulé qui est sortie. C'est mon enfant. On n'y sait pas, d'un grain. On poursuit. Voilà. C'est notre temps. D'un autre voisin, c'est notre temps. Bisdi. Sise, oh, sise. Sise, oh, sise, oh. C'est comme Mewa, à tout cela, il dit c'est gâté, 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 c'est gâté. C'est l'occasion. Aujourd'hui, tu peux aider quelqu'un. Les enfants ont fait l'air. Tu ne souffres pas. Tu n'as pas besoin de travail. Celui-là comme ça, lui, tu t'appelles comment? Ferdinand. Il a besoin de faire! Tu vois? Voilà. Donc, nous sommes là. Louez-nous. On n'a pas besoin de nous louer. Appelez-nous. Dévoilez-nous, nous tous les mêmes sommets. Mais ce qu'il comprend, Assama... Mieux! Tout ce qu'il a dit, ça reste ici. Bien sûr! Seigneur Philippe. Attention! Doucement! 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 Viens! Viens! Reste à côté des... Mais Ismo! Ismo! Faut pas faire comme lui! Voilà! Ismo! Pousse un peu! Mais les enfants se sont ici, pourquoi? Faut t'asseoir là-bas! Ismo! Viens! 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 Le micro-là, il voulait attraper deux messieurs! En bas du bruit pour tout comptant, s'il vous plaît! Allez! La famille! Normalement, on poursuit maintenant, Boris, avec, bien sûr, donc, deux invités. Oui, bien sûr! Que nous avons, croyez-moi, vous serez bluffés parce que, franchement, il y a jumeaux et puis la jimté! Voilà! Ceux qui arrivent là, ce sont des surdoués du hip-hop qui arrivent pour la première fois sur notre plateau, des jumeaux qui posent des rimes. Qu'est-ce que ça donne? On va le savoir maintenant avec Ekel! Ekel, tout, on va sur Ekel! Ekel, Ekel! A quoi, ma famille, comment ça va? Merci à tout le monde d'être là! Merci d'être là! Ça va! Super! Merci à tout le monde d'être là! Merci à tout le monde d'être là! Merci à tout le monde d'être là! Bien! Enfin, nous voulons s'il vous plaît pour Ekel, Ekel! Bref! A quoi, ma famille? Comment ça va? Ben écoute, ça va! Ça va? Ça nous fait super plaisir que tu nous accueilles! Ouais, plaisir partagé, en tout cas, merci de choisir aussi notre plateau. On va les applaudir encore très fort si vous voulez les amis! Moi, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, c'est de différencier des jumeaux. Ekel, c'est qui? C'est moi! Voilà, c'est lui et Gekkel? C'est moi! D'accord, voilà, donc Ekel, Gekkel! D'accord! Tu sais que dans cette cour, tu ne peux pas, sans moi, tu ne peux pas interroger un invité ici! Ah, mais toi-même, tu étais au même, on ne te voyait pas! Mais tu connais, tu peux, quand... On n'a pas mangé le poc hier! Ah non, 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 c'est pas un poids! Bon, on a mangé le poc rôti! Non, moi, il ne mange pas ça! Voilà, Gekkel et Ekel! Ça va! Ça va! Mais je t'ai déjà salué, non? Oui! Mais pourquoi tu es ici? Oui! Ha! La musique, elle intrigue, hein! Oui, elle intrigue, hein! T'as vus? Yassou là, tout ça, ouais! Pas rapport à Eel Nolak, ils ont bien fait, Ekel et puis qui? Gekkel! Voilà, tu ne sais même pas, c'est qui qui est là! C'est Kele du mot qui est là! Donc, tu prends qu'elle, simplement. C'est bon. Alors, les gars, vous venez de Metz, on va dire, Metz en France. Et justement, on vous appelait, pour ne pas dire, on vous appelle toujours les petits. Voilà. Est-ce que les petits ont bien grandi, maintenant ? Ouais, on a bien grandi. Non, non, parce que vous avez jumeaux, vous n'allez pas là en même temps. Voilà, laissez un parler. Non, non, parce que vous n'allez pas là en même temps. C'est sacrilège, ça. D'accord. Ouais, on a bien grandi. On s'est épaissi, on va dire, dans notre domaine de prédilection, à savoir le milieu urbain, la musique. La pop culture, on va dire la culture urbaine, au fait. Exactement. Justement, on a essayé de fournir un peu, donc, dans vos archives, et puis, on a trouvé ceci. C'est une compile, regardez. Justement, dans votre biographie, les gars, il y a un passage qui dit, et je cite, que le rap vous a préservé, donc, de tout ce qui est gauche, au fait, on va dire. Bien sûr. Bien sûr, parce que quand on grandit dans une banlieue française, nous, on était du 94. Ah, en plus, quoi ? Donc, c'est le 94. Ben, c'était très facile de pouvoir se faire dans la délinquance. Ouais. Et grâce à la musique, Si, si. Ben, on avait une occupation qui nous permettait de pouvoir avoir l'esprit occupé ailleurs, et se concentrer à faire quelque chose de positif. Si, si. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que votre vie aussi a impacté, donc, plus d'un, notamment les petits de votre banlieue ? Ben, franchement, aujourd'hui, quand je vois que dans notre quartier, maintenant, il y a des jeunes qui commencent à s'y mettre, qui nous consultent, parce qu'aujourd'hui, ben, grâce à Dieu, grâce au travail qu'on a fourni, ben, on est toujours restés dans le même domaine, et moi, pour ma part, qui suis producteur, exécutif et chef de projet, ben, je développe des artistes qui fonctionnent très, très bien aujourd'hui, qu'on entend aujourd'hui partout. Donc, ça leur donne des exemples de réussite, et ça leur donne l'envie de faire la même chose que nous. Tu vois, cette photo-là, elle illustre bien, parce que cette photo, c'était, il n'y a pas longtemps, une fête de quartier, où, justement, on est revenus, on leur a montré toutes les certifications qu'on avait pu avoir, et ils étaient super fiers de nous. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Justement, parlant de certification, parlant de certification, les jumeaux, single de Diamant, donc, sur l'album Bazardé, sur la chanson Bazardé, donc, de Que Black, single de platine pour DJ Leska, VG Dream et toute la bande, single d'or pour Beaumayé, Beaumayé, donc, le titre à gogo, Nasa, la débauche Nasa, encore, et puis, bien sûr, donc, album d'or, pour Or Noir, partie 3 de Karis. Et la liste, et justement, la liste n'est pas exhaustive. Oui, oui, oui. Mais malgré tout ça, vous restez quand même posé, justement. Est-ce que vous buvez une eau qui vous permet, donc, de garder la tête sur les épaules, les gars ? On boit l'eau de vie de Coutoucou. Ah, de Coutoucou, de Coutoucou. Tu cousins, ils ont placé le truc-là. Ils ont transporté ça là-bas. Mais moi, je voulais vous poser une question. Par exemple, chez nous, ici, les jumeaux, quand les parents ne veulent pas la tête, ils se transforment en serpent. Ah, non, c'est pas notre cas. Est-ce qu'à Paris, on te permet, on permet à un jumeau de se transformer en serpent, en scorpion ? En tout cas, nous, on se transforme en corbeau, parce que les jacquels, c'est des corbeaux. Ah, c'est le haut niveau. En plus, on l'a attiré. Si, si, en plus. En plus, on l'a attiré. Justement. Comment on fait pour garder, pour vous qui êtes nés en France, précisément à Metz, on arrive quand même à garder ses pieds, ancrés donc dans les racines. Africaines ? Oui, parce que nous, français, parce que moi, je suis née. Ah, non, non, je parlais plutôt des deux, monsieur. Ah, je parlais que c'était pas là, des deux. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. Oui. Parce que, tu vois, ce qui nous permet de maintenir, justement, ce lien avec la Côte d'Ivoire, déjà, c'est toute la culture. Si, si. Que ce soit culinaire, que ce soit la culture musicale, tu vois. Nous, nos parents, en fait, déjà, quand on était jeunes, ils nous amenaient en Côte d'Ivoire. Très bien. Nous, on regardait les Léonards Gros-Gouet le mercredi. Si, si, quand même. Tu vois, donc, ça veut dire qu'on a toute cette culture-là qui est ancrée, même quand bien même on était à Paris, là-bas. À Paris, ouais. C'est-à-dire que quand on est arrivés la première fois en 95, on est arrivés en Côte d'Ivoire, c'était même pas une découverte, en fait. On avait de l'habitude, de l'accent, des plats, et ainsi de suite. Après, on est revenus en 2000, et ainsi de suite. Et puis, comme il disait mon jumeau, par le biais, après, de la culture musicale, nous, on est très, très, très attachés. Par exemple, moi, je fais beaucoup de clips. J'ai fait Fjord de Bjorg. T'inquiète, ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup, justement. Donc, on a le making-of du tournage, du clip de Fjord de Bjorg qu'on va regarder, justement. Donc, là, on a fait Fjord de Bjorg. On va faire le bubac de Fjord. Là, on a un bail. On a un bail qui se passe. Ça va très bien se passer. Bravo ! Justement, comment se fait-il que, facilement, la transition musique, production, on reste toujours dans le même domaine, justement, dans la même famille. Pourquoi le choix de M. Diar ? Est-ce que toi, d'autant plus que tu peux signer M. Diar, lui aussi pareil, il peut faire M. Diar aussi ? Même pas. Moi, je ne signe jamais rien, puisque, en fait, moi, je suis producteur exécutif, chef de projet. Ça veut dire que, moi, je suis plus en bac. En bac, oui. Voilà. Il est un peu plus. Mais toujours en bac aussi, derrière la caméra, mais un peu plus. Oui, c'est ça. Après, aujourd'hui, initialement, je ne signais jamais de mon nom. Oui. Mais c'est justement certains artistes qui m'ont dit « Ah, mais toi aussi, tout le monde signe son nom. Les grands réalisateurs français du genre Chris Macari qui signent ton bas, ou bien William Thomas, ou Cédric Calais, ils signent leur nom. Non, non, on ne sait pas c'est quoi. » Je dis « Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une marque de ciné de son nom. » Et c'est là où je dis « Bon, je vais mettre mon nom, M. Diar, et puis voilà. » Et puis ça donne, bien sûr, donc, beaucoup de clips. Toi qui es autodidacte, on va dire. Exactement, c'est ça. Ça donne beaucoup de clips, notamment, donc, bazardés. C'est ça. Vu plus de 213 millions de fois sur YouTube. Tu as aussi, donc, gâté le coin de Naza, tu as aussi la débauche, tu as à Gogo, Fête à Mala. Il y a tellement, tellement de clips. Putain de merde aussi de Naza. Voilà, voilà. C'est ça, énormément. Non, non, mais vas-y, Wesh. Wesh, qu'est-ce que tu crois ici ? On est dans le 9-3, Wesh. Non, parce que... Waouh, vraiment grosse mierté. Et justement, vous êtes de retour au bled, on va le dire comme ça. Vous êtes là pour des sessions, pour bosser sur des choses, ou juste pour prendre... En fait, on combine les deux, parce que c'était aussi une manière de venir en famille. On est venus avec notre grande sœur, à qui je fais un gros coucou. Ma femme, les enfants, tu vois ce que je veux dire ? Et puis, ça fait plaisir que tu nous invites. C'est un plaisir partagé, en tout cas. Chers jumeaux, je suis avec vous aussi. On est donc... Voilà. Le choix-y, votre jumeau ! Voilà. Mais est-ce qu'ils sont obligés de rentrer à Paris ? Où ça ? Justement. Parce qu'ils disent que le teint est poudre, est-ce que vous êtes obligés ? Est-ce que vous êtes obligés de rentrer ? Ah, là, je suis obligé. Carrément, là, mon téléphone n'est fait que de sonner, oui. Là, j'étais sur un clip de Gazma Wete. Oui, Gazma Wete, oui. Je vous donne une exclu avec Léves Santana. Ils sont déjà en train de demander des messages pour me dire, voilà, les versions. Mais envoie ton jumeau ! Justement, ça, ça lève le voile sur une autre question que je voulais poser. Est-ce que vous avez déjà, je veux dire, fait des faux plans ? Justement, Gekkel ou Ekel, l'un ou l'autre doit avoir. La seule fois où on l'a fait, c'était, il est venu dans ma classe au lycée. Oui. Mais tu sais, c'était tellement évident par rapport à quand la prof, elle parlait, il ne comprenait rien, que même elle, elle s'est posé des questions. C'est lui, non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, oui. Tu vois ? Donc, ça a duré quoi ? Ça a duré 45 minutes ? 45 minutes. Mais au moins, il a battu le record. C'est carrément un record, Guidesse. Il a battu quand même en 45 minutes. Il ne s'est pas passé pour toi. Alors, les gars, justement, est-ce que vous voyez aujourd'hui l'évolution du rap en Côte d'Ivoire ? Qui est vraiment en train de... Moi, perso, par aujourd'hui, moi, personnellement, je suis une équipe qui s'appelle comme des Nouchi. D'accord. Et je trouve ça super, super lourd. Oui. Notamment, il y a un mec, Hakim Papichulo, je crois. Hakim Papichulo, oui. Papichulo, oui. Je le trouve super fort. Il envoie du lourd. Il y a Fjord de Bjor, bien évidemment. Il y a Didi B. Si, si. Il y a Jochard. Suspect, oui. Jojo le barbou. Franchement, je te dis la vérité. Jojo le barbou très fort aussi. Très fort aussi, oui. Je trouve que limite, le rap Ivoire, il n'a rien envié au rap français, mais vraiment. Et tu sais quoi ? J'avais même... J'avais même plus l'idée, vraiment, j'en parlais avec Jekyll justement, de faire une espèce de compilation, un vice-versa, tu vois, genre des artistes ivoiriens featuring des rapports français et de faire une compilation comme ça. Parce que Jekyll avait co-produit une compilation qu'il avait faite pour les artistes du Val-de-Marne. Donc il y avait Rov, il y avait tous les artistes du Val-de-Marne. Et c'est en quelle année ça ? C'est sorti en 2022. C'était un peu comme un... Très organisé. Ouais, comme Jules l'avait fait, mais sauf que là, on avait réuni tout le 94. Une sorte de, on va dire, un griffe. Bon, ça, ça pourrait aussi s'apparenter en cypher, mais je veux dire musical. Un peu comme une bande organisée. Voilà, voilà. Donc on a fait pour le 94, on a mis tous les trucs. Bah, c'est une bonne idée parce que, comme il le disait, sincèrement, ils n'ont rien envie. Ils ont des... Vous avez des super compositeurs. Tam Seer, c'est un tueur. Il y en a plein d'autres qui composent super bien. Mais c'est incroyable. Même au niveau des clips. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, d'ailleurs, je lui ai passé un big up, si jamais il me voit. Il s'appelle Constant Haka. Ouais, Constant Haka, très bien. Ouais, et c'est un très bon réalisateur avec qui je parle souvent. Si, si. Et puis, on échange. Et puis, d'ailleurs, je pense que durant mon séjour, je vais essayer de passer le voir. Nickel, ouais. Pour qu'on essaye d'échanger. Mais franchement, il n'y a rien d'envie. En termes de texte, en termes de prod, en termes de profondeur, de punchline et tout, rien à dire. C'est lourd. C'est magnifique ce qu'il propose. Si, si, justement. Justement, et quels noms, on aime bien les chiffres ici. Quelle est la plus grosse somme que tu aies pu engranger, donc, sur... Yuuuuh ! Là, il est bien ivoirien. Ça, c'est ivoirien, là, qu'est-ce que tu as dit ? Yuuuuh ! On parle encore, on parle en euros ou on parle en euros ? Ouais, alors, en euros, moi, j'ai juste à vous calculer. En euros, tu parles de quoi ? Tu parles de l'ingranger par rapport à quoi ? Euh, par exemple, tu as forcément... On te paye forcément pour réaliser des... Eh, la musique, elle est son. Justement. Ouais, mais attention, parce qu'attention, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que moi, je vais prendre un budget, mais dans ce budget-là que je vais prendre, j'ai forcément payé des choses. Mais donne-nous un budget, déjà. Un budget, le plus gros budget, je vais te dire, c'est 28 000 euros. 28 000 euros, d'accord. Ça, c'est un budget. Alors, calcule, 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 calcule. Hein ? Ça dépasse, non, ça dépasse, je pense. Ça dépasse, je pense. Tu connais ce que tu dis ? Il pense, ça s'il dit, c'est quoi, ça, il dit 20 millions. Boris, c'est vrai, hein ? Pour juste un clip, pour une vision de 3 minutes à peine, de 3 minutes à peine, même pas, c'est 2 minutes 30 minutes, aujourd'hui. Plus de 20 millions, quand même. Voilà. Clip. Le mec, du coup, il a la haine, il a la haine. Il se demande ce qu'il va sur ce plateau. Il me demande pourquoi il ne chante pas, quoi. 20 millions de fois, c'est-à-dire qu'on dit n'importe quoi, au fait. Oh, non. Merci. On va applaudir encore si vous plaît, lesquelles. Alors, les gars, avant, bien sûr, de vous dire au revoir, quels sont vos projets en ce moment ? Est-ce que vous avez des projets aussi, donc, avec, bien sûr ? Ben, écoute, là, on vient de finir l'album de Que Black. Super. Moi, qui fais, tu sais, la prod exécutive, le chef de projet. Nice. Donc, on a terminé son album, qui devrait arriver courant du mois prochain. Vous le verrez ici, parce que, en plus, que Black est très, 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 très attaché à la Côte d'Ivoire. Tu vois, donc, on se parlait encore hier. Ensuite, là, il vient de faire... Moi, je viens de faire un clip qui vient de sortir il y a une semaine. Peut-être que vous connaissez Docteur Yaro, au minimum, ça. Wow. Très bien. Je viens de voir, justement, je regardais tout à l'heure, je viens de voir, il a fait 2 millions de vies là en quelques jours. Là, il rentre en télé en France. J'ai écouté Nostalgie, la dernière fois, à la radio. Je vois qu'il tourne ici, à la radio. Donc, je pense que ça va faire un petit single or, j'espère. Forcément, Inchallah. C'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas. C'est tout le bien qu'on te souhaite, justement. Il y a des personnes que vous souhaiteriez saluer, peut-être ? On salue toute la population ivoirienne, la famille qui nous regarde, les artistes qui croient en nous. Ibrahim Farma, Djabaté, avec qui je suis vraiment en étroite collaboration, qui est un vrai frère ici. Lil Jay, qui est un de mes artistes que j'adore aussi. Et voilà, toute la Côte d'Ivoire. Et puis nous aussi, la Côte d'Ivoire, vous saluez. Et toi aussi, merci. Merci, les gars. On va encore applaudir François, Béékel et Gékel. Nous, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. A tout à l'heure. Et on plafonne-nous, on est donc tous sur le plateau de joie. Merci, on fait le bon d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes lundi, précisément le 21 octobre 2024. Allez, Wallace a eu la belle idée de créer un espace vert dans la jungle urbaine à Bata. Ça s'appelle donc les Jardins de Zoé. Fabrice Indé est allé à sa rencontre. On le suit maintenant sur les traces 2. Alors les amis, regardez. Des fleurs de toutes les couleurs. Ici, on a des arbustes et même des arbres. Regardez comme c'est magnifique. On se croirait dans un petit bout de paradis. Peut-être même au Jardin botanique de Benjerville ou encore à la forêt du Gonco. Mais non, ici, nous sommes plutôt au Jardin de Zoé. Un espace vert qui a été mis en place par Wallace pour promouvoir et surtout protéger l'environnement. Venez, on va le rencontrer. Bonjour Wallace. Bonjour. Oui, c'est bon. C'est à l'heure d'hier. Merci. Il s'appelle Wallace. Il est gestionnaire de projets de profession. Sa véritable passion, c'est l'horticulture. Les plantes, il les gère comme ses propres enfants. Il les arrosse d'amour au quotidien. Commençons par la rose du désert. D'accord. C'est une plante, comme son nom l'indique, qui pousse très bien et qui fleurit très bien dans les milieux arides. D'accord. C'est une plante qui n'aime pas nécessairement beaucoup d'eau. Vous serez surpris. C'est une plante économique pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cacao. Le café. Le café. Même chez vous, dans votre jardin, vous pouvez avoir des cafayers également chez vous. D'accord. C'est également des plantes décoratives. Regardez comment elles sont belles. Le cactus, attention, elle pique. Je l'ai fait venir de l'Afrique du Sud. Mais on en trouve ici également avec certains jardiniers, sous différentes formes, bien entendu. J'ai un collègue qui s'appelle Gouti, il adore les cactus. Ah oui, il faut le faire venir ici, donc. Il faut le faire venir. La fleur jasmin inhalée permet de réduire la tension, le stress. D'accord. Donc la nature a des valeurs thérapeutiques. Et si on ne peut pas avoir toute la nature ici, au moins on a un condensé de nature ici qui permette d'évacuer certains stress. Le jardin de Zoé compte plus de 150 espèces de plantes, certaines originaires de Côte d'Ivoire et d'autres récupérées à plus de 10 000 kilomètres de chez nous. Qu'est-ce qui a suscité la création de ce jardin, le jardin Zoé ? C'est tout simplement la passion. Depuis le bas âge, quand je grandissais, j'ai toujours grandi avec les plantes en fait. Cette passion est née de notre père qui aimait également les plantes. Qu'est-ce qu'un jardin niché en plein cœur de cocody procure aux habitants ? De la joie, du plaisir. Imaginez que les voisins immédiats essaient de faire la même chose. Au moins un arbre devant chez eux, au moins une plante devant chez eux. Je vous assure que la vie en va changer. C'est justement pour profiter de cette joie et goûter à ce plaisir environnemental que ces femmes visitent le jardin de Zoé après leur séminaire. Alors ça c'est une forme de halo. Encore du voie, on trouve beaucoup plus les aloviras. Alors là, c'est une variété différente de halo. Et ça c'est une autre espèce de halo. C'est une halo sauvage. Puis je suis surprise de savoir que c'est de l'aloe. Je la trouve très belle. Et puis il y a des variétés que je ne savais pas que je pouvais en trouver. Mais là, j'ai découvert la sauge. À côté de promouvoir et de protéger l'environnement en milieu urbain, l'objectif de Wallace, c'est aussi de faire connaître les plantes et d'éduquer sur leur importance dans notre vie. Vous remarquez qu'on respire de lait frais. Ça, à Bijan, c'est difficile de trouver des espaces comme ça. Le jardin de Zoé, c'est un espace où quand tu viens, tu te sens bien. Avec les plantes, c'est beau. Ils sont accueillants. Merci beaucoup Wallace pour ce petit moment-là. C'était un moment très agréable et puis très enrichissant. Et puis très zen aussi. Merci beaucoup. Revenez. Bien sûr, on reviendra. D'accord. Super. Alors les amis, j'espère que vous aussi, vous allez faire un tour ici au jardin de Zoé. C'est situé à Riviera Abata, un endroit où vous pouvez vous procurer des plantes et puis profiter, n'est-ce pas, de l'environnement. Voilà. Alors moi, je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau sur les traces. D'ici là, pour les soins de vous. Bye bye. Au revoir. Merci Wallace. Merci aussi à Poutou, Fabrice Indé. Allez, c'est le moment maintenant pour nous donc de découvrir ce qui se cache, ce que nous réservent les pépites de ce lundi 21 octobre 2024. Jingle. Hop, pépite 1, tu fais comment même ? Dis à ton voisin, tu fais comment même ? Tu fais comment ? Bon, on va vous soumettre une situation et vous allez donc trouver des solutions pour cet internaute-là. Ok, j'explique rapidement. On dit, Willy, il allait déposer sacrifice au carrefour à 0-1. Comme les Canaris qu'on voit tout le temps au carrefour cassé là, d'accord. Il y a un facouté. Oui, oui. À son retour, il croise sa go avec un autre gars. Ah, pour le sacrifice là, on lui a interdit de parler. Là, là, tu fais comment ? C'est rien, il fait quoi ? Tu te rétounes sans prendre le sacrifice, tu lui parles, tu finnes de parler de temps, de déposer le sacrifice, tu parles plus, tu t'en vas. Mais bon, c'est un gars, mais... On sait que tu as vécu même. Donc, c'est toi qui as l'habitude d'aller déposer les Canaris, là. C'est ton travail. C'est ton travail. Moi, je ne dépose pas sacrifice. Il a plein de 5 francs, 5 francs, c'est lui. On dit, c'est toi. Moi, j'ai une méthode. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Allez, pépite, c'est tout. Voilà, vous savez, parfois, il ne faut pas chercher loin. Les solutions sont toujours là. Oui, les solutions sont à côté, on ne se fatigue pour rien. Vraiment ? Il a envoyé un message. Il dit quoi ? Il dit, sérieux, je t'aime. Je veux juste être avec toi et personne d'autre. La gueule lui a répondu. Elle dit quoi ? Tu n'as pas de place dans mon cœur. Il dit, ça, c'est rien. Faut me garder dans ta tête. Il ne faut pas insérer la balle à Saint-Philippe. Hé ! Ah non, il est rentré boulé, il est rentré boulé. Il est rentré, il est rentré. Allez, pépite, trois, question. Dis à ton voisin question. Question. Willy, c'est une petite question rapide. On veut savoir. Il dit, s'il vous plaît, je veux savoir, si tu bloques quelqu'un sur WhatsApp ou et puis Messenger, quand vous vous croisez dehors, est-ce qu'il peut te voir ? On va poser la question à des pépillons. Mais, Willy, pourquoi c'est à moi ? Des moins de sous-là, lui, au moins, il n'a pas de mémoire. On ne peut pas ? En tout cas, si vous avez la réponse à cette question-là, donnez-la à nous, s'il vous plaît, en commentaire du direct sur la page Facebook de Live TV. Allez, pépite, quatre, répondez-moi. Génial. C'est la veille, elle s'est forcée même. Est-ce que c'est pas lave ? Elle s'est obligée. Il dit, moi, me laver sous ce froid. Elle va pas être deux jours, elle pleut bêtement, là. Et puis, il fait frais. Il dit, bon, en tant que qui ? Personne. Pour faire quoi ? Personne. Pour impressionner qui ? Personne. Dans quel but ? Maman me donnait quoi ? Mais qui est mort ? Ah ! Même le papillon ne s'est pas lavé ce matin pour venir. Le voilà qu'elle a ? Tu sais ? Oui. Mais je ne t'ai pas dit. Oh. 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 Toi aussi, non ? Ah non, 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 non. Ah. Oui, 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 oui. Par rapport à ça, il y a un temps où ils avaient coupé l'eau, là. Par rapport à quoi ça ? Par rapport à se laver, là. Ah, il y a coupé sur ma tête. Il y a un temps où ils avaient coupé l'eau. Oui, oui. Non, mais c'était chic à Yofougon, hein. Tu fais encore quoi ? Oh, ma copine, je ne me suis pas lavé. Ah. Hein ? Elle dit, il y a quoi ? Elle dit, non, ils ont coupé le courant chez moi. Tu ne vois pas comme c'est chic. Oh. Tu vois ? C'est intéressant quand on coupe, qu'on a plus de l'eau, je ne me suis pas lavé. Mais quand ils en coupent pas, en coupent pas, il y a du courant. Ah, 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 ah. Tu n'as pas à tirer, moi, c'est tirer, c'est subtilé. C'est ça. C'est ça. Attirer, tirer. Regarde, attirer, moi, c'est tirer, c'est subtilé. C'est tant qu'attirer, moi, c'est subtilé. Tire, tire, c'est tant qu'attirer. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Donc, chers amis, chers soeurs, s'il vous plaît, payez au moins le loyer chez moi. C'est important. Non, ça fait partie des surprises qu'une femme doit faire. Voilà. On ne peut pas demander. Les surprises qu'une femme doit donner à un homme, c'est... J'ai pas vu... Est-ce qu'on donne une surprise ? On fait une surprise ? Non. On peut donner une surprise. Comment on donne une surprise ? Quand c'est lourd, on donne. Et quand c'est léger ? Quand c'est léger, on fait. C'est lourd. Parce que... Parce que... Eh, t'es bien bien, c'est bon ? Et depuis, il est assis là, il dit, ben, faut soulever ta main maintenant parce qu'il y a autre chose. Allez, peu plus de six. C'est quoi le plan ? Pose la question à ton voisin, c'est quoi le plan ? C'est quoi le plan ? On veut comprendre, c'est quoi le projet ? Actuellement, là, l'homme se cherche fort, fort. Très. Toi, t'es toujours dans les histoires de... Tu fais rien, moi. Tu m'as oublié, hein. Mais c'est comment ? Bon, Edio, je n'ai qu'à te prendre pour aller faire ce sacrifice ou bien ? Ah ! Dis-moi en même temps. Quand tu fais rien, moi. Eh, Ismo, de te prendre pour aller faire ce sacrifice. C'est léger d'amour. Allez, avant de dire Pépite, c'est la Pépite 7. Affaire de Fouteuse, là. Le film Fouteuse, la série Fouteuse sur Live TV. Vous savez, il y a des gens, là. Eux, ils pensent que dans le film, là, c'est amigement. Mais eux, ils voient ça, vrai, vrai. Oui, il y a des gens, la filme le blague trop. Vraiment ? Il faut la voir. Comme Fouteuse est venue, finit, tu vois, dans Fouteuse, Aïcha a volé l'argent pour soutenir son gars. L'autre s'élève là-bas. Conor. Moi, il ne peut pas voler l'un de mon papa pour donner à un garçon. Mais ton papa là-haut. Il a 500 000 à la maison. Vous ne regardez plus pour écrire les bêtises, moi. Tu fais... Il y a moins subi de chevaux, tu dis 500 000 à la maison. C'est pour quoi, hein ? C'est temps que tu as moyen matin avant de venir. Il n'est pas comme moyen mon ami. Lui, il est obligé pour argumenter. Il dit non, il fait un régime boité. Voilà. Sinon, logiquement, si tu bois l'argent de ton papa pour aller donner à un garçon, Ouais. Tu as donné à un père aussi. Ah ouais ? Oui, parce que ton père garçon... Moi aussi ! Ou bien, est-ce que ton papa, l'argent de ton papa là, c'est pas un garçon ? C'est un garçon. C'est comme si tu prends l'argent de ton papa garçon pour donner à un autre papa garçon. Un père aussi. Il faut investir dans l'avenir des enfants intérieurs. Hein ? Ultérieurs ? Ultérieurs. Hé ! Pas sous la main, bras ! Pas sous la main ! Allez, Pépite 8, la réponse choque. Voilà, les gens se parlent trop mal sur les réseaux sociaux ici. Oui, les gens se parlent mal, hein. Vraiment ? Il a publié. Il dit quoi ? Il dit, hé les gars ! Sans quoi elle arrivera d'eux ? Que se passe-t-il ? On dit, mon cher, c'est l'anniversaire de Muriel Aurey. Faut courir aussi. Tout l'appétit bien que j'ai pu. Moune pas tout. Donc, si les gens dansaient, c'était l'anniversaire de qui alors ? De Didi Yema. De Didi Yema ? Ou alors bien j'ai dit le king ? Non, si les gens se rassent, c'est que c'est l'anniversaire de Willy Dumbo. Oh ! Dieu Savoy 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 ! Non ! Non, laisse, Willy ! Laisse, laisse ! Dieu Savoy ! Willy ! Oui ! Dieu Savoy ! Il dit, il veut savoir ! Il ne va jamais savoir ! Celle-là ! Toi, ton anniversaire-là ! C'est qu'on va voir et puis on va savoir que c'est ton... On ne va pas te dire ça aujourd'hui. Non, non ! Si on te dit, ça te fait mal ici. Merci ! On sait à quel moment on te dit ? T'es dans, j'achète là ! Faut pas pleurer ça de la bouche claire ! Ben ouais, je vois que tu es avec quelqu'un qui a porté lunettes ! Oui, c'est mon ami ! Au moins quelqu'un d'intelligent à ta droite ! Mon ami, sérieux, vous me rendez un peu intelligent ! Oui, oui ! C'est qui ? C'est qui ? Il est très cultivé ! Bonjour le frère ! Bonjour ! Oui, tu t'assoies à côté de lui là, pourquoi ? Je vais vous saluer déjà ! Moi ? Oui ! Non ! C'est que tu as salué tout le monde ici avant de partir ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Serge Kevin Armand ! Serge Kevin ou bien Kevin ? Kevin ! Hein ? Kevin ! Kevin ! Kevin ! Kevin ! Tu nous as dit Kevin ! Mais Kevin ! Comment on lit ça ? On appelle ça Kevin ! Non, non ! Kevin ! Kevin ! Ah ! Ma femme t'a dit Kevin ! Kevin ! Ouais, c'est mieux ! Non, non ! Tu vis ici ? Non, je vis à Lille ! À Lille ? Oui ! Venez maintenant pour nous frustrer quoi ! Parce qu'il y a deux jumeaux qui sont déjà à... Ahmet ! Donc lui aussi ! Il veut nous dire ! D'accord ! Et t'as venu chercher quoi ? C'est toi qui es venu de Lille ! Comme je le disais tantôt, je suis déjà venu vous saluer ! D'accord ! J'ai aussi parlé de mon projet ! Ah, tu as un projet ? Oui ! D'accord ! Baillons, nous t'écoutons ! D'accord ! Du coup là, je suis là ce matin pour vous parler de Chic Gombo ! Ah, tu n'es pas venu nous saluer ! Tu as venu nous parler de quelque chose ! Non, j'ai salué déjà ! Ah ! Tu fais André, André, tu as payé ! Je suis là pour vous parler ce matin ! C'est comme les témoins des jeux voilà ! Ils étaient pas là quand Josu était là, mais c'est eux qui sont témoins ! Bon, désolé ! Bon, allez, on continue ! Ah, d'accord ! Chic Gombo, c'est une plateforme d'annonces. Sur Chic Gombo, on peut vendre, acheter et proposer ses services. D'accord ! Sur Chic Gombo, on peut avoir les catégories telles que l'immobilier, la vente de vêtements, aussi l'électronique. Avec Chic Gombo, c'est simple, c'est gratuit, c'est rapide en quelques cultures. C'est une application ? Oui, c'est une plateforme. Dans un premier temps, l'application va sortir d'ici. Donc la plateforme, c'est quoi ? C'est www.chigombo.net. Et c'est développé par un ivoirien. Par moi et mon associé. Un associé ivoirien aussi, on va les applaudir très fort. Voilà. Donc sur Chic Gombo, aujourd'hui, même Willy, toi, tu peux aller sur Chic Gombo, poster ton annonce et avoir de la visibilité. J'ai un annonce pour dire, je cherche cheveux. Parce que je ne sais pas quelle annonce aller déposer là-bas. Non, mais en tant que poster. Même les artistes peuvent poster pour avoir... C'est ça, c'est ça. Même les artistes même peuvent... Salut, je suis un artiste. Je cherche Gombo, c'est trop gâté à Cheban. Appelez-moi pour chanter dans votre mariage. C'est ça, c'est ça. Oui, à côté, oui, monsieur. J'espère que ces Gombo, ce sont les vrais Gombo, hein. Ouais. Mais il y a des Gombo, tu vas dedans, pour te payer là, tu te dis, ah, il nourriture là-bas. Hein ? Hein, servez-le. Hein, servez-le. Tu finis de manger, tu finis de presser, tu dis, mon André, tu as mangé, non ? Non, non, non. Ce qui se passe avec Chic Gombo, c'est vraiment des attisants, ça s'adresse à tout le monde, des attisants qualifiés qui s'inscrivent, qui suivent un processus de validation. Une fois que c'est validé, on fait la mise en relation et après... Tout est sécurisé. Tout est sécurisé. Merci en tout cas, Kevin, d'être venu. Merci. Et tu restes avec toi en tout cas. Merci. C'est tout ça. Allez, donc vous allez, c'est chicgombo.net. Chicgombo.net, comme cela s'inscrit en tout cas, voilà. C'est un peu ça aussi, donc mettre en lumière, bien surtout ces jeunes talents de Côte d'Ivoire là, qui, même s'ils sont à l'extérieur quand même, s'exportent et exportent bien aussi l'intelligence ivoirienne. Et bravo encore Chic Gombo. Bravo, Kevin, bravo. Merci. Alors, la famille, on poursuit maintenant avec la Météo People de Bordeaux, Likoumfa a créé l'émeute, oui, un vent, un vent de succès, bien sûr, et d'enthousiasme débordant souffle depuis des mois dans la zone. Likoumfa de notre pays, l'icône du coupé décalé de Bordeaux, Likoumfa a clairement le vent en poupe depuis le gros buzz de son freestyle Viviane. Après donc son passage remarqué le vendredi dernier sur notre plateau, l'artiste était adjamé pour le tournage du clip de son dernier It's Jeneba Djaba, une foule en délire, donc a longuement communié avec sa star. Les images parlent d'elle-même, le public y voit rien à un chouchou et il s'appelle de Bordeaux, Likoumfa, regarde, regarde. Y'a extrait. Unique Bordeaux Et puis, bien sûr, un grand merci au public ivoirien qui répond toujours présent quand il faut soutenir et soulever ces artistes, comme on le dit. Rendez-vous dans quelques jours pour voir le résultat final de ce tournage. Félicitations, Eric Patron. Oui, Eric Patron, félicitations. Les nuages sont toujours en forme de cœur et le ciel est teinté de rose chez nos amis les stars après le mariage hyper médiatisé de kérosène. C'est au tour du Zouglouman, Eric Patron, de se passer la corde au cou. Le chanteur a fait son mariage traditionnel le week-end dernier. Félicitations à Eric Patron et sa ravissante épouse. Beaucoup de bonheur dans votre foyer et que Dieu vous bénisse. Félicitations à Yann. Le soleil est de sortie et le ciel est flamboyant dans la zone Harukutu de notre pays. La bonne nouvelle a été annoncée par la chanteuse elle-même. Yann attend un heureux événement. La star du R&B sera bientôt maman et elle a partagé son bonheur avec ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Félicitations à toi, Yann. Et que Dieu veille sur toi durant ta grossesse. On attend le bébé pour aller déposer les savons. Porte-toi bien et surtout, bon vent. Bravo Sly de Sly. C'était l'un des gros événements culturels de cette semaine-là, pour ne pas dire ce week-end, le week-end dernier. La chanteuse Sly de Sly a relevé le défi de son premier concert au Palais de la Culture. C'est à la 1500 places du Palais de la Culture de Treizeville. Et ce fut vraiment un magnifique, magnifique concert. Le public a vraiment répondu présent. Bravo à toi Sly. Et surtout, bonne continuation. On est de tout cœur avec toi. Bravo encore. Bravo. Et hop, les larmes du prédateur. On poursuit maintenant avec du soleil à perte de vue. Un doux vent de succès et de belles revanches. Le climat est magnifique dans la zone prédateur de l'Afrique. Particulièrement sur le continent de la Belle-Famille. Après trois ans d'absence, l'icône du MMA africain, champion des poids lourds à l'UFC, remontait dans la cage. Pour ce combat, la face au Brésilien Renan Ferreira, combattant est vaincu depuis maintenant deux ans. Après deux minutes d'échange, le champion camerounais finit par prendre le dessus sur son adversaire grâce à sa lutte. Avant d'achever le combat avec un ground and pound ravageur. First round knockout pour le prédateur, visiblement très ému après cette victoire. On a des images pour vous regarder. Et il a eu un c'est ouvert ! Et il a eu un goût ! Le owain, c'est perdu ! Eric Nixik, Dewey Cooper, le camp d'Aganou et l'outpour de l'émotion de l'un des plus pauvres dans le planète, Francis Ngannou. Regardez le relief de l'Aganou, l'outpour de l'émotion qu'il devait garder. Retour gagnant donc pour Francis Ngannou, le champion est bel et bien là malgré toutes les difficultés qu'il a vécues, dont la perte tragique de son fils Kobe. Bravo à toi le Prédator, l'Afrique est vraiment fière de toi. Allez la famille, c'est tout pour la Météo People de ce jour, la sponsorisée bien sûr par le même, l'unique Guizo People. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour notre ami du midi qui n'est autre que Esaïe, l'original. A tout à l'heure. On a de retour la famille sur le plateau, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui, nous sommes lundi, précisément le 21 octobre 2024. Merci de nous suivre en direct sur Live TV et bien sur tous les réseaux sociaux, notamment Facebook, Live Talk, c'est-à-dire sur TikTok et puis bien sur Instagram. Allez, celui qu'on va recevoir est l'une des fiertés du Zouglou ivoirien, c'est l'une des étoiles montantes du Zouglou. Et bien sûr c'est un grand espoir de la musique ivoirienne, il arrive avec un nouvel opus sous les bras. On fait du bruit s'il vous plaît pour Esaïe, l'original ! Esaïe, l'original ! À quoi va ? Merci infiniment d'être là, merci du fond du cœur. On va t'applaudir encore très fort s'il vous plaît, Esaïe, l'original qui est avec nous. Merci Esaïe. À quoi va ? Merci. Salut Esaïe, comment ça va ? Oui, ça va très bien. Papa de Uriel. Oui. Allez, comment est-ce que Uriel se porte ? Ouais, c'est pas très bien. Très bien. Super. Ah, c'est une fille ? Oui, c'est une fille. D'accord, donc on va dire Uriel avec deux L, E à la fin. C'est ça. Très bien. Justement, s'il y a un autre qui vient, comment tu vas faire maintenant notre thème ? Comment tu vas t'annoncer ? Effectivement, ma deuxième fille s'appelle Uriel aussi. Ah, donc il y a deux Uriel. Oui, mais bizarrement, pour les différencier, j'essaye de mettre Marie et Pécieuse. D'accord. Donc autant de fois il y aura des gosses, on va mettre Uriel ? Non, mais c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ah, c'est fini, pour l'instant. Mais pour l'instant, Adi. D'accord, ça marche. Allez. Justement, qui est notre très cher invité ? On ne va pas poser cette question-là parce qu'on le sait tous d'ailleurs. Mais pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, voici une compile qu'on a réalisée pour que vous puissiez bien sûr mettre enfin une image sur les chansons que vous connaissez. Regardez. Tu finis par de parler en même temps. Voilà lui, viens, oh. On ne dit pas son nom de fond. Ça va lui, viens, oh. N'est-ce que tu as besoin de lui, oh. Ça va lui, conseille, conseille pas, eh. C'est plutôt conseil qu'en ce qu'il conseille, oh. On t'avait dit, oh, yeah. On t'a dit, oh, yeah. Toi-même, ton affaire, oh. Nous, on suit ça de près où tu penses que c'est fini. Nous, on est beau dans ta vie. C'est dans trois jours, on va voir la vérité, oh. Les inconnus, il y en a. Ces gens-là, ils ont également. Je les appelle les inconnus, il y en a. Il est avec nous aujourd'hui, Esaïe, l'original. Esaïe, tu es véritablement originale dans tes textes. On dit généralement que le nom ou le sobriquet qu'on met sur soi, bien sûr, a une incidence. Et justement, dans tes écrits, ça se sent. Oui, effectivement, Esaïe, c'est quelqu'un qui relate à chaque fois ses vécu. Ouais. Voilà. Donc, je ne veux pas sortir de ce contexte-là. Très bien. Voilà pourquoi tout ce que je fais, c'est très vrai, c'est touchant, ça parle à l'âme, en fait. Si, si. Justement. Aujourd'hui, tu as ton actif, donc, plusieurs singles. On se pose la question de savoir comment quelqu'un d'aussi prolifique jusque-là n'a pas encore proposé véritablement un album, sauf si je me trompe. Effectivement, voilà. Moi, je me dis que chaque chose à son temps et tout ce que Dieu fait est bon. Très bien. Moi, je pense que c'est Dieu qui connaît le véritable… Pardon, pardon. Monsieur. Ouais. Tu as dit mon nom ? Ah non, 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 non. Non, il a dit tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je n'ai rien fait encore. Oh. Bon. Bon. T'as quitté là-bas ou bien ? Non, non, je ne suis pas quitté là-bas. Pardon, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être en prophétie. Vraiment, vraiment. Non, il n'y a pas de prophétie pour toi aujourd'hui. Donc, vraiment, tout ce que Dieu fait est bon, justement. Ouais, tout ce que Dieu fait est bon. Et moi, je suis quelqu'un, vraiment, je suis beaucoup tout ce que Dieu me dit. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Donc, je pense que le bon moment viendra et 2025 s'annoncera bien. Si, si. 2025, on va dire, s'annonce bien déjà. Oui, oui. Justement, il y a forcément des projets que tu es en train de préparer, je suis sûr. Effectivement. Il y aura forcément un album aussi. Effectivement. Mais avant, on ne va pas revenir encore remuer le couteau dans la plaie. On sait que tu as traversé tellement de choses. Mais justement, où est-ce que tu as puiser cette force-là pour aujourd'hui rebondir et revenir véritablement devant de la scène ? Moi, je dirais de ma famille. Oui, de ma famille parce que je me suis dit que le meilleur endroit où on peut se relever, c'est plus proche de sa famille. Très bien. Voilà. Ma mère et mon père ont été présents pour moi. En ce moment, je me dis que je suis une nouvelle personne. Si, si. Voilà pourquoi j'ai rebondi avec ce nouveau titre qui est seul, qui dit presque tout ce que j'ai vécu pendant ce temps d'absence-là. C'est cela. Justement, le titre, c'est « Tu es seul ». Pourquoi tu es seul, au fait, justement ? C'est clair que, comme on le disait, tu as dit tout à l'heure que tout ce que tu touches, ou écris, c'est plus ou moins de ta vie, ce que tu as ressenti. Justement, qui t'a lâché ? Voilà. « Tu es seul », déjà, ça ne dit pas forcément qu'un proche ou un tel m'a lâché. Je lui dis que, là, dans cette chanson, quand tu as des problèmes, tu es face à tes difficultés, c'est toi seul qui les gères. Tu sais comment tu les gères, tu sais comment tu vas les résoudre. Et quand le soleil brille sur toi, il y a forcément des personnes juste à côté qui viendront profiter de ce soleil-là. Et quand ils te laissent, tu ne dois pas en tenir rigueur à ces personnes-là. C'est juste prendre du recul. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Ne pas se fâcher. Prendre ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ou c'est peut-être comme ça aussi que la vie, bien sûr. Et c'est comme ça aussi que la vie est. Voilà, donc c'est un peu ça. Depuis que tu es présent sur la scène musicale, quelle est ta plus grosse fierté, que ce soit musicalement, que ce soit en acquisition ou peut-être même ailleurs? C'est de voir mon papa dire que je me suis trompé. Wow. Et qu'est-ce qu'il disait avant? Il disait que la musique, c'est pour... On connaît, c'est pour... Voilà, je n'ai pas besoin de tôt rentrer. C'est des gens qui baissent la culotte. Voilà. Et la musique, ce n'est pas profitable. Il préfère plus les études. Je lui ai dit que papa, cette musique-là va me permettre d'un jour te rendre fier. Si, si. Et aujourd'hui, il est fier de partir partout pour dire que je suis le père des Aïl original. Des Aïl original, si, si. Voilà. C'est beau ça. Belle histoire en tout cas. Justement. Justement. Et quel est justement donc ta plus grosse déception, pour ne pas dire ton plus gros regret? Bon, mon plus gros regret, c'est que vraiment, je me dis que dans la musique, surtout la musique ivoirienne, l'artiste ivoirienne n'est pas mis à sa juste valeur, à sa vraie place. Et ils attendent après pour commencer à comprendre qu'on a vraiment besoin de mettre ce talent-là à la lumière. C'est cela. Mais moi, je me dis que tout ce que Dieu fait est beau. Encore moins? Si, si. Oh! Le père Pika est malade. Vraiment. Alors, tu nous proposes donc vraiment du loup avec ce nouveau single-là baptisé. Effectivement. Tu es seul. Tu es seul. Ça doit être vraiment donc cette chanson-là qui nous permettra de passer ces moments de solitude-là. Effectivement. Pour espérer en un lendemain meilleur. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter, mais on vous permet de découvrir ça maintenant. Esaïl original. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas forts, vous risquez de pleurer. 5K32 en acoustique, bien sûr. Il est accompagné, donc... Alors, ça va se faire. Bien sûr, accompagné par... Béton. 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 Tu es seul, tu es seul, tu es seul Dans la vie quand c'est bon et pourquoi c'est mauvais, tu es seul Avoir le succès n'est pas le plus difficile Du combat, mais se maintenir tout en restant le même C'est ça le vrai défi, ils seront là au moment de la gloire A te faire croire qu'il n'y a pas long pour toi Que de suivisent qui ne disent que oui, oui Mais absent au moindre souci Quand c'est mauvais, tu es seul Tu es seul, tu es seul Dans la vie quand c'est bon et pourquoi c'est mauvais, tu es seul Bétonne On dirait toujours merci à Dieu quelque chose qui se passe Parce que seule sa volonté est bonne pour nous Regarde les mêmes qui viennent en censer Regarde les mêmes qui viennent incensés Sont les mêmes qui hier ont glorifié des aînés Garde à l'esprit que tout peut finir Parce que ce seront les mêmes qui seront là Au moment de la gloire A te faire croire qu'il n'y a pas long pour toi Que te suffisent, t'es béni, oui, 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 oui Mais absent aux moindres soucis Quand c'est mauvais, tu es seul Tu es seul, tu es seul Dans la vie, quand c'est bon et beau C'est mauvais, tu es seul Comme la boue a dit les Kamba Y'a que la gloire qui les attire, ils sont comme ça Quand le soleil va briller là-bas Ils s'ennuyeront tous, te fâche pas, ils sont comme ça Comme la boue a dit les Kamba Y'a que la gloire qui les attire, ils sont comme ça Quand le soleil va briller là-bas Ils s'ennuyeront tous, te fâche pas, ils sont comme ça Tu es seul, tu es seul, tu es seul Dans la vie, quand c'est bon et beau C'est mauvais, tu es seul Peut-on-ki-ri-ku C'est la vie qui est comme ça Faut pas te fâcher Faut accepter Faut pas te fâcher C'est comme ça La vie Il sèche les habits Là où le soleil brille Et l'huile est ton pot Kiri-ku-e Faut pas te fâcher C'est comme ça La vie Pae-ku Il sèche les habits Là où le soleil brille Et l'huile est ton pot Kiri-ku-e Faut pas te fâcher C'est comme ça La vie Il sèche les habits Là où le soleil brille Et l'huile est ton pot Mon vieux cissier du boulevard Faut-il-faut-il de Paris Président John Pripy Quand c'est bon et beaucoup C'est mauvais Tu es seul Tu es seul Tu es seul Quand c'est bon et beaucoup C'est mauvais Tu es seul Tu es seul Quand c'est bon et beaucoup C'est mauvais Tu es seul Tu es seul Tu es seul Quand c'est bon et beaucoup, c'est mauvais, tu es seul Tu es seul, tu es seul Quand c'est bon et beaucoup, c'est mauvais Esaïe l'Original Esaïe l'Original Un nouveau signeur à découvrir et à voir absolument, bien sûr, dans vos packs Esaïe l'Original, magnifique chanson, texte très fort Parce que c'est le vécu de plus d'une personne Au moins une fois dans notre vie, on est seul Et si vous arrivez d'être seul, bien sûr, écoutez cette chanson-là Pour savoir que vous pouvez rebondir Esaïe, est-ce qu'il y a un message à l'envoi de tous tes fans ? Allez-y tous, téléchargez cette chanson Parce que je pense que pour moi et j'ai la foi Que c'est cette chanson-là qui va nous emmener au palais de la culture Amen Et on te le souhaite vite bon Merci infiniment de rester tous l'Original comme notre Jouglou Sortez couverts en haut et en bas, je vous garde On se retrouve demain, bye, au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501